En début d'atelier, j'invite les élèves à résumer oralement et à plusieurs s'ils le souhaitent la séance précédente. Et en fin d'atelier, je fais une brève annonce sur la séance suivante. A chaque début de séance, j'introduis une nouvelle atelier en faisant deviner un des mots-clés liés au sujet à aborder, soit via un jeu de questions-réponses, soit un pendu. En fin de séance, quand le temps me le permet, je résume ce que l'on a vu et puis je conclue sur l'intérêt du concept étudié. A la fin, je présente aussi brièvement ce qu'on fera la semaine prochaine. J'ai écrit un email d'idée à la communication avec les élèves pour leurs questions et aussi à un compte Twitter où figurent leurs questions, leurs hypothèses et leurs travaux. Alors non, je ne fais pas appel à des moyens de communication numérique, mais il est vrai que certains moyens tels que Twitter pourraient s'avérer utiles, seraient de bons outils de diffusion et le contenu des ateliers et le travail réalisé pourraient être partagés, permettant éventuellement de créer une communication avec des ateliers réalisés dans d'autres écoles. Lors de l'introduction du sujet, je leur pose des questions afin qu'ils leur en viennent d'autres et je leur propose d'y répondre eux-mêmes. Je leur explique qu'ils sont à la tête d'un projet de recherche et que celui-ci avancera par leurs questions et leurs expériences. Il est important, mais il est difficile de capter l'attention des élèves tout au long d'un atelier. J'essaye de faire travailler par petits groupes de quatre ou en binôme selon l'activité. Je les fais venir au tableau pour présenter leurs résultats aux autres membres de la classe. J'essaye également de leur faire retenir les concepts scientifiques de manière ludique. Par exemple, afin de comprendre l'importance de l'ADN, ils doivent déchiffrer une partie du code qui est porté par cet ADN. Je leur montre par un jeu de chercher l'erreur qu'une simple mutation, donc une erreur, peut aboutir à un changement complet de la protéine obtenue par ce code et donc à l'apparition d'une maladie. À chaque début de séance, un résumé oral de la séance précédente est fait par un ou plusieurs élèves. En fin de séance, les élèves doivent rédiger un petit texte qui leur sert de synthèse de la séance ou de l'expérience. Ou bien qui répond à la question abordée lors de la séance. Au commencement de l'atelier, je demande aux élèves de me rappeler ce qu'on a fait lors de la séance précédente. En général, je les guide à l'aide de questions et redessine au tableau un des schémas clés ou un schéma récapitulatif à l'aide des informations qu'ils me restituent. J'essaye de limiter mon temps de parole à un quart d'heure ou maximum un tiers de la séance. En début d'atelier, je suis debout lorsque les élèves s'installent et lors du rappel de la séance précédente et pour parler des objectifs du jour. Lors des exercices, des jeux ou des ateliers, je vais voir chaque groupe d'élèves et m'installe à leur table. Je me tiens toujours debout dès le départ, à hauteur du tableau, où je vais parler et introduire le sujet pendant une dizaine de minutes de manière brève mais claire pour garder l'attention des élèves. Puis je laisse rapidement place aux activités, aux jeux et aux expériences en circulant entre les rangs pour aider et répondre aux questions des élèves. Et enfin, je retourne au tableau pour reprendre la parole et conclure sur la séance.